bonjour voilà je reviens encore pour te passer un petit message dix minutes top chrome je vais te parler du pétrole gabonais savais tu que le gabon est un pays pétrolier je me demande c'est sûr que tu t'es posé cette question on t'a souvent dit que le gabon était riche mais tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi tu n'arrives même pas à voir l'asphalte le goudron chez toi on t'a souvent dit que le gabon était riche mais tu te poses toujours la question de savoir pourquoi tu n'arrives pas à pouvoir accéder au centre de santé on t'a souvent dit que le gabon était un pays riche mais tu te poses encore la question de savoir pourquoi tu n'arrives pas à pouvoir de scolariser en réalité ton pays est un genre et ce genre de pays où tu n'as vraiment pas le droit de te poser la question de comment est ce que je dois faire pour aller à l'école de comment est ce que je dois faire pour me nourrir de comment est ce que je dois faire pour me soigner aujourd'hui je viens de dire ceci si depuis 60 ans tu n'as pas pu te soigner depuis 60 ans tu n'as pas pu te nourrir tu n'as pas pu te former tu n'as pas pu rêver à pouvoir sortir du trou dans lequel tu te trouves aujourd'hui c'est tout simplement parce que le pétrole des richesses de ton pays qui ont été destinés par le dieu bon dieu en faisant de toi un gabonais profite tout simplement à une minorité laquelle des minorités c'est cette minorité la même qui vient souvent te donner des sacs de riz le morceau de poulet soit disant qu'il pense à toi le jour où tu dois donner ton vote ton vote ou ta voix pour des élections que ça soit présidentielle ou que ça soit législative ou que ça soit encore des élections locales ce que je veux te faire comprendre en fait c'est que le gars à qui tu déposes souvent les bagnes et les draps au sol parce que tu veux accueillir tu veux accueillir comme un roi non pas parce que tu es un il est un roi mais parce que selon ta culture africaine gabonaise l'accueil l'accueil de l'invité l'accueil de l'étranger fait partie de notre de nos mœurs c'est de nos cultures il considère cela comme un droit un droit pour lui de pouvoir être au dessus et toi en dessous en fait en réalité les miettes qui viennent de donner c'est en fait ce que il a estimé par son propre vouloir de te laisser ou de te donner tu mériterais encore mieux voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci aujourd'hui depuis les années 70 ou les années 60 le pétrole gabonais profite à la famille bongo pas la famille présidentielle à la famille bongo bongo et ses amis ses entourages ce pétrole qui était destiné pour que tu puisses avoir une route tu puisses avoir un dispensaire un hôpital pour que tu puisses te soigner pour que tu puisses accoucher pour que tu puisses voir ton enfant aller à l'école voir ton enfant aller à l'université en fait cet argent est disponible mais surtout est dans les poches de ces personnes qui viennent de donner le sac de riz ces personnes qui viennent de donner le poulet que tu manges le jour où ces gens viennent vous demander de pouvoir aller voter pour eux donc en quelque sorte tu as toujours été l'oublié l'oublié de quand on se rappelle soudainement à une période bien déterminée la période électorale je viens d'avouer aujourd'hui que il y a possibilité de changer cela tu peux changer cela en faisant une chose tu peux rester chez toi le jour il viendra ou le verser de l'eau si tu chouettes ou encore tu dois tout simplement te préparer te préparer au jour où on t'appellera pas pour marcher dans la rue comme un fou mais quand on t'appellera de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire en sorte que les bongo et toutes ces personnes qui depuis toujours vous ont marginalisé puissent quitter le pays aujourd'hui chaque gabonais se prépare dans la diaspora même au gabon pour ce jour-là mais moi je prends ce message à toi qui n'est pas informé à toi qui n'est pas au courant de ce qui est en train de se préparer je demande d'être prêt prêt pour ce jour-là ne sort plus dans la rue pour courir à travers quoi que ce soit si tu n'es pas sûr d'être protégé par quoi que ce soit par par quelles que soient les moyens qui te seront offerts ce que je demande à toi c'est d'être préparé être prêt pour ce qui va se faire ce jour-là donc c'était mon petit message que je voulais te parler en te disant que le pétrole ou l'argent du pétrole ou les richesses dont on te parle que le gabon regorge tellement cet argent cet argent en réalité est disponible mais disponible dans les poches d'autres personnes et ces personnes l'ont brigadé et on dit que d'une manière ou d'une autre toi qui est aussi qui est abonné tu ne pourras jamais en bénéficier donc pour ce faire le jour ils viendront te voir pour te dire qu'il faudra que tu ailles voter ce jour-là tu sauras quoi faire je n'aurai pas besoin de te le dire car tu leur posera simplement la question de savoir est ce que les élections du 27 août 2016 ont fini par être validées pose leur cette question est ce que le vote que tu as produit le 27 août 2016 a été validé c'est la question que tu devras leur poser avant de te demander de pouvoir encore aller voter de nouveau donc c'était ce petit message en maximum 10 minutes que je voulais te faire passer mais je continuerai à travailler encore sur comment te le faire passer à vous et je demande simplement de rester éveillé car notre pays a besoin des personnes comme toi a besoin des personnes comme nous tous pour pouvoir espérer qu'un jour on puisse être libre laisse la politique aux politiciens et vient avec moi nous battre pour l'action que nous sommes en train de mener ensemble je sais que nous n'avons pas d'armes nous n'avons peut-être pas les moyens que nous nos adversaires en face ont mais nous avons moins une chose la détermination l'amour de notre pays et surtout désormais vous deviez savoir que vous n'êtes plus seul donc fais passer le message et merci ciao bonjour je suis parfait aujourd'hui je viens de m'adresser à toi toi gabonais qui se trouve aujourd'hui au pays toi qui n'a pas la possibilité de pouvoir recevoir ce message je vais essayer de faire maximum 10 minutes de t'expliquer un peu la situation faire le tour de l'horizon de la situation politique de ton pays revenir sur les réalités mais surtout ce qui est essentiel le 31 août dernier ali bongo a assassiné toi et tes frères et tes soeurs qui étaient sortis pour pouvoir revendiquer leurs droits le droit de leur vote et aujourd'hui ils s'aventurent à vouloir d'imposer de nouveau le droit d'aller ou législatif alors qu'ils ne cherchent même pas savoir si tu n'as pas fini de pleurer ton frère ou ta soeur qui a disparu arraché la vie brutalement parce qu'il a cherché il a certainement choisi que c'était le jour que cela devrait être aujourd'hui je m'adresse à toi pour te dire ceci nous sommes aujourd'hui plus que motivés pour t'aider pour nous aider car nous savons que toi tu peux nous apporter et nous nous pouvons apporter nous pouvons apporter quelque chose surtout pour la lutte dans laquelle nous sommes lancés mais encore je suis sûr et certain que sans toi ne pourrions pas arriver là où nous devrions arriver les objectifs que nous nous sommes fixés ne pourront pas être possible si tu n'es pas avec nous c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je viens faire te faire passer ce message avec beaucoup de difficultés mais certainement te le faire passer aujourd'hui ce n'est qu'une série une un début d'une série de messages qui te seront passés maximum dix minutes dix minutes pour que tu puisses en quelques temps comprendre ce qui se passe dans ton nom dire dans ton environnement dans ton entourage qu'est ce qui se passe il s'avère qu'aujourd'hui l'impérialiste veut reprendre ses droits en afrique l'impérialiste veut reprendre ses droits au camon et toi où est ta place là dedans qu'est ce que tu es prêt à faire pour pouvoir faire en sorte que cela ne soit pas possible on dit que tu n'as pas d'armes on dit que tu n'as pas les moyens pour pouvoir te battre de pouvoir te défendre mais c'est faux l'arme ici c'est désormais ta détermination c'est désormais la raison pour laquelle tu es cabon et la raison qui définit ce que tu es le fait que tu sois cabon et c'est ça ton arme et ne te dis plus que tu es seul avant on te disait que tu étais seul qui va t'aider oui nous sommes là nous sommes tous là à travers le monde dans la diaspora au gabon pour t'aider nous sommes ensemble cette lutte tu ne l'as fait pas seul tu ne l'amènera pas seul tu l'amènes avec nous gabonais qui sommes dans la diaspora et qui essayons chaque jour de faire en sorte que ta voix ton message ton cri ta douleur soit attendue entendu à travers le monde aujourd'hui je viens m'adresser à toi toi gabonais qui se trouve au fin fonds de kumanzo au fin fonds de bitan au fin fonds de yem au fin fonds de makoku au fin fonds de logué vindo au fin fonds de logué lolo de port gentil et j'en passe toi qui te trouve au fin fonds de du hotogwe qui ne cesse de comprendre comment on fait pour qu'une maison part du sous-sol pour arriver pour arriver dans l'issue dans des maisons que les bongos ont construit dans le hotogwe qui ne cesse de se poser à qui sont de savoir comment une cité fait pour être construite et que cette dernière est habité par des rats par des animaux par des serpents c'est ce que l'on t'a appris c'est ce qu'on t'a montré le clivage social que vous vivez dans vos régions reculées des libres vides aujourd'hui nous le savons nous le connaissons et à travers mon message aujourd'hui c'est de dire que désormais je sais ce qui se passe je sais ce que tu vis mais je sais tant mieux que tant bien que mal de te faire passer ce message et je n'arrive pas mais j'espère qu'en 10 minutes tu pourras ce sera suffisant pour que tu puisses télécharger que tu puisses partager que tu puisses comprendre les législatives sont à tes portes à ta porte et on dit qu'il n'y a que ça pour que tu puisses soi-disant espérer vivre mieux mais je te dis ceci les législatives ne sont pas nécessaires car le droit que tu as manifesté le 31 août dernier n'a pas été respecté et les législatives ne sont qu'un seul moyen qu'ils ont trouvé pour que tu puisses en quelque sorte te donner encore donner encore ce que tu avais déjà donné le 31 dernier donc à toi mon frère gabonais qui se trouve au fin fond de la brousse qui n'a même pas d'électricité je me demande encore comment ce message sera transmis mais je sais que avec la volonté que les uns les autres aujourd'hui qui anime les uns les autres aujourd'hui je suis sûr que tu vas finir par le recevoir je suis sûr que tu vas peut-être le comprendre ou tu ne comprendras pas mais je ferai un effort d'être encore plus clair être encore plus simple être encore plus bref pour te le faire comprendre je ne vais jamais arrêter de m'adresser à toi par tous les moyens possibles s'il faut le faire en langue je le ferai mais c'est d'abord pour un début de faire savoir que désormais tu dois te considérer ne plus être seul dans cette lutte tout gabonais aujourd'hui doit travailler ensemble avec les autres tout gabonais aujourd'hui doit se considérer se considérer comme étant une partie de cette lutte une partie une partie de ce gabon qui est de plus en plus chaque jour par ali bongo détruit chaque jour par ali bongo mis à l'oubli aujourd'hui je cherche en c'est en quelque sorte de te rappeler que dans les jours à venir il se pourra que des jours soient encore plus difficiles qu'ils ne le sont aujourd'hui tant que tu continueras à rester dans la maison tant que tu continueras de poser la question de savoir qu'est ce que je vais bien faire qu'est ce qu'on va encore faire on va encore faire comment des jours des difficultés seront de plus en plus et de plus en plus difficile à pouvoir joindre les deux bouts essayons de faire en sorte que ce qui arrive aujourd'hui soit pour la dernière fois ce qui va arriver ou encore je vais devoir trouver une autre façon pour t'ouvert ce message donc merci pour toi qui m'a suivi toi qui au fin fond de la forêt du gabon qui n'arrive pas toujours à se connecter qui n'arrive pas toujours à communiquer qui n'arrive pas toujours à dire ce qu'il a dans le coeur qui n'arrive pas toujours à passer son message afin que les gens à travers le gabon et à l'extérieur puissent l'entendre à toi je te remercie d'avoir pris la peine de suivre ce que j'avais à te faire passer comme message aujourd'hui ce n'est que le début d'une certaine d'une série de messages de ce genre c'est très difficile de pouvoir le faire en 10 minutes mais j'aurais au moins essayé donc merci je vous demande de passer le message et ceux qui peuvent le partager le partage que s'équipe le train de télécharger le télécharge merci et bonne journée à vous ciao